Située en plein désert et à cause de la rarité des pluies, la région de l'Enedi-Est connaît ces dernières années d'énormes problèmes d'ordre environnemental. C'est pourquoi cette année le choix de la ville de Carriari pour le lancement de la semaine nationale de l'arbre n'est pas du hasard. Pour cette édition, plus de 1000 plans adaptés au désert ont été mis en terre. Occasion pour le président de la société agricole multiservices, Aboud Hassim, de mettre gracieusement à la disposition de la région des centaines de milliers de plans. Et cela s'inscrit dans la politique environnementale du président de la République, Idriss Déby-Hitno. Le gouverneur de la région de l'Enedi-Est, le général Teguin Idriss Déby-Berdé, rassure à la délégation ministérielle que ces plans mis en terre seront bel et bien protégés par la population de Carriari. Lançant la semaine nationale de l'arbre, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidiq Abdelkrim Agar, invite la population d'éveiller à la préservation de l'écosystème et à la réussite de ces plans. Pour avoir un taux de succès élevé, il va falloir arroser régulièrement les plantes mises en terre jusqu'à la saison pluvieuse prochaine. Une clôture devrait également être érigée pour protéger l'espace reboisé. Mon département compte reproduire la même initiative dans d'autres départements et communes de l'Enedi-Est pour un total de 128 000 hectares reboisés à 2030. A noter que la semaine nationale de l'arbre a été initiée au Tchad en 1972. Sous-titrage Société Radio-Canada ...